Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, vous n'allez pas le regretter, surtout en ces temps des plus difficiles, mais qui ne sont dans le fond ces temps-là que la pointe de l'iceberg. Ici, on le sait, à Freedom News Network, c'est un peu notre mantra, on le sait que le pire s'en vient, qu'il y a une remise à zéro qui doit se faire, que c'est cyclique et que c'est commencé. J'espère que vous êtes conscients de ça. Et tous les médias, et j'ai acheté le Journal de Montréal aujourd'hui juste pour le garder en souvenir, parce que ces têtes de l'innotes-là répètent exactement ce que je vous ai dit depuis des semaines et des semaines et des semaines, depuis le début de cette crise, que vos gouvernements ne vous sauveront pas et que votre vie va changer à jamais. Donc, le Journal de Montréal, le journal pour les cousins français, les Améropéens et les autres du monde entier que je salue et avec qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour l'instant. On est tous dans le même bateau. Je vous ai dit qu'on était le 20 mars 2020, 17h47 du Québec. Donc ça, le Journal de Montréal, c'est le quotidien numéro un ici, vendu à plus d'1,5 millions d'exemplaires par jour. Il y a un spécialiste économique, un chroniqueur économique, un pseudo spécialiste économique, un gars qui n'a jamais eu un business de sa vie, mais une tête de l'innotes. Mais ce n'est pas grave, c'est lui qui est en charge de la chronique économique et qui dit aujourd'hui, le 20 mars, ce que j'ai dit il y a déjà deux ou trois semaines, les banques ne vous feront pas de cadeaux. Vous allez avoir à faire face à vos responsabilités. On va peut-être vous donner une pause d'un paiement, mais tu vas falloir que tu le fasses ce paiement-là dans un mois, deux mois, trois mois. Mais tu n'auras pas l'argent pour le faire. Donc, il n'y a personne qui vient faire tes paiements, sauf pour les riches. Les entreprises, les élites, ceux qui font partie de l'économie privée, on a privatisé l'économie, eux autres, ils vont être tous pris en charge. Les compagnies aériennes, les banques, les fonds d'investissement, les bombardiers de ce monde, on va tout leur donner sans condition. Et te donner ce bombardier, une autre tête de l'inote que vous connaissez peut-être les cousins français, qu'on paye, nous, avec nos taxes et nos infos, parce qu'elle a toujours soit travaillé pour Radio-Québec, qui est maintenant Télé-Québec, ou pour Radio-Canada, donc c'est des télédétats, on l'a payé avec nos taxes et nos infos, pour nous faire des leçons de moralité, en parlant le bec pincé depuis des décennies. Bien, elle dit, cette pandémie va tout changer. Bien, moi, qu'est-ce que je vous ai dit depuis des semaines? Toute votre vie va changer. Puis non seulement les banques ne vous feront pas de cadeaux, mais François Legault l'a bien dit, puis je vais vous montrer juste la nouvelle, le titre de ça, on ne pourra pas sauver toutes les entreprises. Le gouvernement de François Legault a annoncé jeudi des mesures économiques pour donner de l'oxygène aux entreprises, frappées de plein foie par la crise du coronavirus. L'État prévoit des prêts, des prêts, aux conditions très avantageuses. Oui, oui, oui. Et le repart du paiement des impôts, pas l'annulation, le repart. Mais du même coup, le premier ministre du Québec a admis que les turbulences actuelles vont avoir raison de bien des sociétés, notamment de nombreuses PME. Voyez-vous ce que je vous disais? Ils vont laisser tomber le monde. Ils vont laisser tomber le monde parce que c'est comme ça que le lit fonctionne. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas pour avoir l'air plus smart qu'un autre, comme on se parle chez nous, ou plus intelligent qu'un autre, mais je vous l'avais quand même dit. Mais ce n'est pas drôle. Puis pendant ce temps-là, ça continue. Le climat continue à faire des siennes aussi. On s'en va maintenant. Puis vous savez, les Européens, vous avez une vague de froid qui s'en vient. Puis nous autres, on va avoir de la pluie, puis des inondations dans quelques jours, c'est sûr. Aux États-Unis, on va avoir de la neige aussi, tout pour compliquer la situation. Puis c'est juste le début. Il n'y a rien qui a changé, là. Ce n'est pas parce que tu commences à voir les poissons dans le fond des canaux de Venise que tout est réglé. Voyez-vous comment on aime ça faciliter, avoir toujours la baguette magique, la situation magique pour vous. Ah, ça y est, tout est dépollué, tout est réglé. On voit les petits poissons dans le fond des canaux à Venise. Moi, j'en reviens. En tout cas, je ne veux pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Je vais y revenir. J'ai amplement de temps pour ça. Des inondations massives ont frappé la capitale d'Ili, détruisant près de 200 maisons et affectant plus de 25 000 personnes au Timor-Oriental. Plusieurs heures de fortes pluies ont provoqué des inondations généralisées dans la capitale. D'Ili, au Timor-Oriental, le 13 mars, donc il y a quelques jours. Maintenant qu'on en parle, imaginez-vous, tellement on est décroché et qu'on n'a plus de nouvelles de qui que ce soit dans le monde. Les autorités signalent qu'au moins 25 000 personnes ou 4 000 ménages sont touchés. De fortes averses ont commencé à frapper la capitale le 13 mars, provoquant le débordement d'énormes rivières. On peut voir ici les images. Il y a beaucoup de vidéos. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. C'est The Watchers. Comme je vous le disais, vous allez avoir... L'Europe se prépare à une vague de froid. L'hiver se termine par une tempête de neige généralisée pour certaines parties du nord des États-Unis. 20 pouces de neige. Je vous ai parlé du trou de zone, un séisme qui a eu lieu. Il y en a eu plusieurs qui ont eu lieu. Vraiment, tout ça se poursuit. Tout ça se poursuit. Les pluies torrentielles et les tempêtes de grêle ont frappé certaines parties de la Colombie. On n'a pas parlé de ça et ça continue. Le 15 mars, une coulée de boue a tué une personne et en a blessé deux autres. Les changements climatiques atroces se poursuivent. Les tempêtes... Le temps instable a duré jusqu'à ce que de fortes pluies commencent à frapper la ville de Bukaramanga fin 14... le mars... le 14 mars. Donc ça, ça a été des coulées de boue, des inondations. Donc le chaos climatique se poursuit, de la grêle, des maisons détruites. Tout le chaos se poursuit malgré, en plus, le fait qu'on est pris avec une crise qui touche 8 milliards d'individus sur Terre. Les mosquées sont fermées. La grande mosquée est fermée. Le site de... de prière où on va faire le pèlerinage. La Mecque est fermée pour une des premières fois. Donc c'est vraiment majeur ce qui se passe. C'est pas fini. C'est juste le début. Puis on va aller voir juste d'autres titres juste pour vous donner une idée. La Russie et la Chine veulent annexer l'Antarctique. Je vais vous revenir avec ça tout à l'heure. Donc alors que certains chantent et tapent des mains, des gens aux États-Unis mettent des lumières de Noël pour répandre la joie pendant l'épidémie. Mardi, l'apocalypse de la mort en Italie se poursuit avec 475 morts. Donc à tous les jours, il y a eu à peu près 475 morts. Vraiment, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge sans oublier naturellement la guerre entre la Russie et l'Arabie saoudite pour le contrôle du pétrole. Le Dow Jones a fermé avec la pire semaine depuis des décennies. New York vient d'être fermé. Le gouverneur Cuomo vient d'ordonner à 100 % des New-Yorkais de rester chez eux. L'Italie confirme 600 autres décès aujourd'hui alors que la loi martiale est déclarée. En Italie, la loi martiale est déclarée. Wow! Donc, vraiment, vraiment, les aînés en Floride sont inquiets, on le sait, la crise économique va toucher tout le monde. C'est des centaines de milliers, des dizaines de millions, des dizaines de millions, des dizaines de millions, des dizaines de millions de chômeurs en plus. Le crash de 2020 est maintenant pire que la Grande Dépression. Imaginez, un membre du Congrès demande à Pékin de payer des réparations pour avoir déclenché le coronavirus. C'est complètement stupide. Maintenant, on est rendu dans la folie. Une panique renouvelée. Voici les entreprises qui ont entièrement retiré leur ligne de crédit cette semaine. L'affirmation de Pékin de l'absence de nouvelles infections contredit la réalité sur le terrain. Les gens font la queue devant un hôpital de Wuhan, devant une clinique de la fièvre. C'est incroyable. Donc, chers amis, « Waouh! On n'est pas sortis de l'auberge. » C'est le début. Préparez-vous. Soyez patients. On est là ensemble. Puis, on va se soutenir ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501